Voici un exemple d'une assiette équilibrée. Je prends mon assiette et je la sépare en deux. Dans la première moitié, je mets des légumes de différentes couleurs et variétés. La seconde partie de l'assiette, je la sépare aussi en deux parties. Dans cette seconde partie de mon assiette, je mets des féculents. Ce sont des pâtes, du riz ou du pain. L'idéal est de privilégier les féculents complets. On peut aussi mettre des légumineuses qui sont des lentilles, des haricots rouges, haricots blancs, du quinoa. Dans la dernière partie de mon assiette, je mets des protéines animales. Ça peut être de la viande blanche, comme par exemple du poulet, du porc, de la dinde ou de la viande rouge, mais seulement deux fois par semaine. Ça peut être aussi des œufs ou du poisson. On peut remplacer les protéines animales par les protéines végétales, comme les lentilles, les haricots rouges ou le quinoa. Pour accompagner notre repas, nous pouvons boire de l'eau, du thé, il faut limiter les sodas et l'alcool. Pour le pain, il faut privilégier les pains spéciaux, comme les pains complets, aux céréales, pain noir et éviter la baguette blanche, car c'est très sucré. Pour cuisiner, on utilise de l'huile d'olive, de colza, l'huile de noix ou l'huile de coco. Pour le dessert, on préfère les fruits de saison. Merci.